Parlez un peu de ce que vous pouvez traiter et comment traiter au cabinet vos patients amyloses avec un cas clinique. Vous allez voir qu'on va un petit peu dépasser le stade du cabinet, mais c'est pour vous montrer jusqu'où on peut aller chez ces malades. Donc un de vos correspondants vous adresse M. Claude, 75 ans, qui pour souffle cardiaque est évident de l'hypnée, qui pertendue du stéphidémique, et il est traité par Athénolol, Amistril, Paracetate. Il existe le stade 2, quand il est monté à l'escalier, il a un souci stabilité avec un D2 à son lit, son électro est le suivant, avec des troubles de conduction, avec un paire un peu allongé, les QRS bloquent à côté gauche, et pas d'autre chose particulière, un rabotage londaire en antérieur, et son écho est la suivante, avec une hypertrophie ventriculaire gauche, 16 mm, une d'alorsique qui est bien calcifiée et romaniée, un grain de romanière à 45, qui ne met pas à 50, dont vous posez des diagnostics d'hypercourcivantes de la gauche et de raccérée. Et vu que vous étiez là l'année dernière, au premier jack, puisque là vous avez bien entendu les présentations des docteurs Saboré, vous creusez l'interrogatoire, et vous trouvez en tout temps qu'un alcarpien, un bilatéral et un ductifin. Du coup, vous allez obtenir en complémentaire, avec l'électrophores et les protéines qui n'ont pas de pique, le dosage des chaînes légères qui est avec un ratio normal, le ben jaune très négatif, c'est bien trois éléments qui permettent de vraiment éliminer l'amylose à elle, et la scintigraphie osseuse, qui va être positive, avec une forte fixation au niveau de l'air cardiaque. Donc, vous avez posé l'électrophores et l'amylose cardiaque à transpirer. Et on en a déjà un peu parlé, l'association amylose et raccérée est pas si rare que ça, puisque on estime que dans 15% des raccérées référées au tabi, on trouve une amylose cardiaque, c'est le cas dans le papier, donc 1 patient sur 8, et il pouvait, comme ça a déjà été dit, qu'il y avait une association avec le canal cartien, une épaisseur importante du septum, et un bloc de branche droit initial. Et alors, comment est-ce qu'on va screener ces malades ? Est-ce qu'on fait une scintigraphie à tous les raccérés ? Ça peut être difficile, il y avait la question, est-ce qu'on fait une scintigraphie à tous les patients avec une insulence série qui avait peu préservée ? Il y avait quand même beaucoup, beaucoup de malades, donc dans ce papier de NIFS, il a parlé en 2021, il proposait ce score. Ou en gros, si vous avez un canal cartien, vous avez trois points, et trois points, vous avez une cécificité de sensibilité qui est relativement importante pour le diagnostic d'amylose cardiaque associé à un raccérée. L'autre chose pour le raccérée, c'est si vous avez loupé initialement, ou que vous avez des patients qui n'ont pas d'amylose cardiaque associé à un raccérée, le patient qui revient et qui n'est pas amélioré par ce cas-ci, ça doit vous faire évoquer également une amylose cardiaque, j'en ai vu une en consultation hier, et donc elle dit très clairement, je ne suis pas amélioré, je ne suis pas bien, et en échographie, elle a un septembre 18, elle a un caractère syndilatéral, elle a plus de 85 ans, donc elle a un bloc de branche très sa vie, donc elle a six points, donc elle a une cécificité, on va demander à la santé, et elle va être très certainement positive, et donc c'est sa vie qui ne résume pas tout le problème, donc il faut la prendre en charge pour la suite. Donc c'est un point qui peut être intéressant. Donc vous revoyez ce patient avec ses résultats, c'est un peu le point, et là il vous dit, je suis moins bien, j'ai des EDM, là pour le coup c'est quand je marche à plat, je suis écouté, là ton électrocarneurane il est en fibrillation axiale, à 4 embattements par minute, et vous ne trouvez pas 5 up, mais il écrit quand même une petite potentieure. Et vu que vous avez fait l'hytrophorel, vous avez aussi un petit peu creusé le reste physiologique, et vous avez une clairance à 60, un petit pro-BNP à 30. Pourquoi ces deux éléments sont importants ? Parce que grâce à ces éléments, vous allez pouvoir faire le diagnostic, le pronostic finalement du patient. Ça c'est un papy de Gilmore en 2018, où c'est des patients qui étaient non traités, et en fonction de deux paramètres très très simples, qui sont la clairance et le NT pro-BNP, on peut placer les malades selon le risque de décès. Et donc là, il y a trois stades, donc c'est pratiquement simple, comme le PAUG dit, donc le stade 1, il est clairance inférieure à 45, à NT super à 3000, il a une survie à 5 ans de 60%. Le stade 2 clairance inférieure à 45 ou NT pro-BNP super à 3000. Donc là, ça chute largement, avec une expérience de vie à 5 ans de plus de 30-35%. Et le stade 3, le pire, donc avec les deux marqueurs qui sont altérés, donc inférieure à 45 et NT super à 3000, et donc là, une expérience de vie à 5 ans de 25%. Et ça, c'est très important à savoir, et c'est un des messages que je vais faire passer aussi aujourd'hui, c'est que chez ce patient, donc voilà, une expérience de vie à 30%, et ça correspond, si on compare aux différents cancers, donc avec ce papier, où à 5 ans, 30% d'expérience de vie, c'est bien moins que la majorité des cancers, sauf le cancer du poumon, plus plus, mais sinon, l'amylose cardiaque sans traitement, là, quand vous le voyez, il a une expérience de vie à 5 ans qui est moins bonne qu'un cancer colorectal, qu'un cancer urinaire, qu'un cancer de prostate, et même que l'incision cardiaque standard a effet réduite, donc c'est une maladie qui est extrêmement sévère, et qui va justifier qu'on les dépite très tôt, et qu'on ait une prise en charge très moins sensible, comme je vais vous le montrer. Donc, voilà, votre patient, il arrive avec tous ses problèmes, et donc tous ses moyens, d'action, tous ses points d'action, on va pouvoir améliorer le patient. Donc, comment on traite ce malade ? Le patient est congestif, donc on va le vérifier avec la vie, tout le moins de la calme, je vais tout reprendre dans le détail. Le patient est vaporatif sur une amylose, on arrête les méta-bloquants, l'anticoagule, on met de la cramérone, je vais le développer, il a des signes d'hypotension orthostatique, donc on arrête les étés, on met plus ou moins des vêtements. Le message principal, au-delà qu'amylose cardiaque est extrêmement grave, on va nettoyer l'ordonnance, les médicaments qu'on va donner à tout notre autre panel de patients en cardiologie standard, qui sont extrêmement délétères chez nos patients, les bêtements bloquants, les IET n'ont aucune action, même à effet réduite, sur l'évolution de la maladie, voire au contraire, vont entraîner des effets indésirables, voire vont dégrader nos amyloses. Donc, l'hôpure est délétère, comme pour le LDL. Donc, le traitement de la congestion, pour être très pratique, là, le patient est naïf, donc on commencera avec 40 ingrins de l'azylique péros, c'est un peu de l'aldactone. Alors, l'aldactone, surtout pour éviter le DIPHUK complémentaire au caractère hypo-caliment du l'azylique, il y a un potentiel effet magnétique, et il y a un article qui vient de sortir sur une sous-analyse de l'étude TOP4 qui faisait de l'AFE, l'effet de la syrnoactone dans l'AFE préservée, où on montrerait que potentiellement, les patients avec des critères écographiques amylose-like pourraient bénéficier de ce traitement. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. L'autre chose, le patient est en FA, donc on va bien entendu discuter du traitement de l'AFE. Alors, sachant que chez le patient, donc le débit cardiaque, c'est le volume d'éjection systolique par la fréquence, et que chez les patients avec une amylose, ils ont une cardiopatie restrictive, et donc le volume d'éjection systolique va être fixe, voire va diminuer avec l'évolution d'amylose. Donc le débit cardiaque est tout tendu par la fréquence cardiaque. Et si vous baissez trop fortement la fréquence cardiaque, le patient va avoir un débit altéré, et donc c'est pour ça qu'on ne faut surtout pas mettre de bradycardisant chez ce patient, et donc arrêter les bétabloquants, il n'y en a pas lente, donc on va plutôt espérer qu'il soit aux alentours de 100-110 en fibrillation inficale, plutôt qu'à 80. Et rien que l'arrêt des traitements, rien que l'arrêt des bétabloquants, le patient va s'en faire très vite, et va se sentir un peu. Donc, pas de bradycardisant dans l'amylose cardiaque, du fait de la restriction et du débit cardiaque sous-tendu par la fréquence cardiaque. Et on va bien sûr l'anticoaguler. Je ne vous ai pas mis l'étude sur le chat, mais le chat ne s'appuie pas du tout aux patients avec une amylose cardiaque. Du coup, il faut les anticoaguler tous, bien entendu. Ils ont un potentiel thrombogène qui est très important, et une infiltration de l'oreille gauche qui favorise très fortement le développement des fous. Donc, ok, on l'anticoagule, mais avec quel anticoagule ? Il y a une étude qui a été faite où ils ont comparé l'awarfarine avec les NACO. Pas de différence entre les NACO et les ABK. Donc, on préférera les NACO chez ces patients pour la simplicité du médicament. Ok, donc il est anticoagulé, durétisé, on a arrêté les traitements qui sont délétères. Est-ce qu'on respecte la fédération inticale ou est-ce qu'on va au choc électrique ? Alors, clairement, là, votre patient, il arrive, il a été déstabilisé par la fédération inticale. Donc, on a plutôt tendance, moi, personnellement, à faire de vertuble, puisque c'est ça, le facteur déclenchant de sa dégradation. Donc, on va bien entendu imprégné par cordarone comme tous les autres patients. Et, par contre, ce qui est très important, c'est qu'on va devoir faire NACO avant tout choc électrique. Très, très important. Et ça, ça vient, comme je dis, du caractère thrombogène où, dans cette étude, où ils ont comparé 58 amyloses à 114 pôles, ils ont mis en évidence 30% d'annulation du choc à cause de la présence d'un thrombus intra-auriculaire. Donc, extrêmement important, même si le patient est bien anticoagulé, depuis plus d'un mois, vous devez proposer le choc électrique après une ETO systématique. Donc, vous l'adressez à un centre qui n'est pas spécialisé dans l'amylose, toujours dire ETO choc systématique. L'autre chose, c'est est-ce que c'est utile de faire un choc électrique chez ces patients ? Et là, non, c'est tout de suite. Comparé à des contrôles, le succès est relativement identique. Il n'y a pas de raison de ne pas le choquer. Il a 90% de succès du choc, c'est 95, pas de différence. Par contre, l'autre chose à savoir, c'est que ces patients en fibrillation intriale, avec des types de conduction, comme on a vu initialement, peuvent, au moment de la réduction, faire des complications à la suite de bradycardie extrême et avec nécessité de pose d'un pacemaker. Donc, l'autre message, c'est que quand on programme un choc électrique pour un patient en amylose, en FA sur une amylose, on préférera le faire en début de semaine avec l'idée qu'on peut lui mettre un pacemaker derrière, surtout dans les types de conduction à l'ECG de surface, plutôt qu'un vendredi en hôpital de jour, où là, forcément, c'est compliqué. Voilà. Donc, il faut un peu, clairement, la fibrillation intriale chez les patients pour que ça se prépare un peu plus dans l'amylose que dans un patient standard. L'ETO très choc et la possibilité, on sait que derrière, ça peut se compliquer, c'est assez rare, mais ça peut se compliquer de bradycardie extrême qui nécessite la pose du pacemaker le jour même ou le lendemain. L'autre chose, c'est est-ce qu'il va y avoir une... Est-ce que dans la caractère futile, parce qu'on peut dire que l'oreillette est extrêmement incitrée, donc avec l'oreillette très dilatée, est-ce qu'il y a une récidive de l'FA qui est plus importante chez les patients porteurs d'une amylose ? Il y a, dans ce papier, pas plus de récidive chez les patients porteurs d'une amylose vers tous les contrôles. Donc, il faut y aller largement, comme chez tout autre patient. OK, donc vous l'avez choqué, il est passé en sinusale. Il n'est pas très vieux, il a 75 ans. Le patient, est-ce qu'on peut discuter d'aller jusqu'à l'ablation pour éviter le maintien de cordarone prolongée ou pour encore améliorer, ce qu'on l'a vu sur l'insuffisance cardiaque dans des papiers récents, que l'ablation serait mieux que la cordarone prolongée. Donc là, c'est une rétrospective. 72 patients. Et c'est un peu le message, les messages que je vous donne aujourd'hui, ça appuie, et ça peut être une critique, sur des études qui sont avec des petits effectifs. Donc, il faut beaucoup d'études rétrospectives. Mais ça montre quand même des tendances lourdes et ça montre aussi que la prise en charge de ces patients doit être la plus trécoce et la plus intensive possible parce qu'on sait que le pronostic et la morbid mentalité sont extrêmement importantes. Donc là, une étude rétrospective de 70 malades, 24 ablations, et il montrait que l'ablation était associée à une amélioration de la santé en vie avec un petit 2S significatif. Donc, la figure avec effectivement une différence relativement importante. Et est-ce qu'il faut, il y a un... Est-ce que ce patient-là, et c'est là où le stade dont on a parlé tout à l'heure est important, c'est que les stades 3 qui sont extrêmement sévères, pour finalement au moins répondre à l'ablation, mais également à tous les autres traitements. Je n'ai pas lu de papier sur le stade 3, mais à partir du moment où on est très, très évolué dans la maladie et que c'est une maladie d'accumulation de cindril, plus on arrive tard et moins notre thérapeutique aura d'effet. Donc là, le patient, il a un stade 2. Si la maladie pour BNP sera à 3 000, mais une cléance est super importante, on a une bonne chance de le maintenir en rythme cinisale si on est à 3 ans, donc 80% de maintien au cinisale de... Oui, c'est ça, de maintien au cinisale à 3 ans, c'est relativement intéressant. Et puis, il y a les troubles de conduction. On l'a vu au début, et puis je vous ai également dit que le débit de canac, ça dépend de la fréquence. Donc là, le patient, il est cinisale, décongestionné, décoagulé, il a été ablaté, est-ce qu'on va aller... Qu'est-ce qu'on fait pour ce type de conduction ? Et comme je vous l'ai dit, le trouble de conduction, il est souvent progressif dans le temps avec la poursuite de l'accumulation et même si on met les traitements dont on a discuté tout à l'heure sur les traitements spécifiques de l'amylose, on peut avoir des progressions, des troubles de conduction qui évoluent pour leur propre compte au cours du temps. Et donc, il faut se poser la question de l'implantation d'un playmaker prophylactique. Là, je n'ai pas sorti de mis de papier, mais c'est vraiment des habitudes locales. À Mandor, il me semble que c'est dès le BAV1 qu'il pose un playmaker. Nous, dans notre centre à Lyon, on attend qu'il y ait soit une progression dans le temps des troubles de conduction ou l'apparition d'un bloc de branche ou d'un bloc de branche à couplaire en plus du BAV1. Mais c'est vrai qu'attendre le holter pour des troubles de conduction très importants, on est déjà un peu tard et on sait que la mortalité des patients peut se faire relativement souvent par des BAV complets qui sont extrêmement mal tolérés puisque, comme je vous l'ai montré, le débit dépendant de la fréquence et avec un volume d'éjection qui ne bouge pas, ils tombent tout de suite à 2 litres de débit. Ça, c'est très mal toléré sur les cas de patières. Donc, il faut également penser à l'implantation du test. Voilà. Si vous passez à 30 par minute, le débit se fait. Et il a raccéré. Donc là, c'est une étude pareille, de 2021, une étude prospective pour tout sur 4 concettes raccérées. Ils ont fait le statut d'amylose en aveugle, ils ont fait des stratigraphies à tout le monde et ils ont proposé le TAVI. Et puis, à la suite du TAVI, ils ont levé l'aveugle pour voir qu'effectivement, il y avait des amyloses. Donc, on retrouve 13%, à peu près, entre ce qui a été dit tout à l'heure, entre 10 et 15% des patients avec un raccérant ou une amylose. Ce qui est très important, c'est qu'on retrouve une surmortalité entre l'association rac versus amylose avec, vous voyez, ici, à un an, une mortalité, quel que soit le traitement envisagé, c'est-à-dire ou non, une mortalité relativement importante à 30% versus 15% pour les patients avec un raccérant. Et ils ont regardé, du coup, savoir est-ce que le TAVI était futile chez ces patients-là. On peut se poser la question et ça a été dit pendant quelques années en disant c'est une infiltration qui est de tout le myocarde donc aller changer la valve tout seul, finalement, ça n'a aucun sens. Donc, autant ne pas le faire. Mais cette étude montre qu'effectivement, il n'y a pas de différence de sur-en-vie si on a une association en raccérant plus amylose versus raccérant post-tacérant. Ici, en bleu, pour le TAVI c'est en raccérant et ici, en noir, TAVI plus amylose, pas de différence. Par contre, il y a une franche différence entre les patients qui ont eu un traitement médical ici en bleu avec l'amylose versus le TAVI. Donc, tout ça pour dire qu'il faut considérer ces patients-là comme tous les autres et que si un patient de 85 ans vous lui avez posé une indication de TAVI, le fait d'avoir découvert ou non une amylose dans son filant initial ne doit pas le faire récuser au TAVI. Au final, pour M. Claude, vous avez arrêté les traitements toxiques, les bêtas bloquants, les IET, ils n'ont aucune, comme vous l'avez dit, aucun impact sur la survie du malade. Vous avez introduit de la ZX, une ACO, de la corde ronde, on l'a choqué, ETO choc, c'est important, et on amylablation, plus ou moins le PESMECA en fonction du sang, si on lui a mis un TAVI. Donc voilà, le message extrêmement important, pour moi, c'est que le dépistage est précoce, et ça, on le voit effectivement dans les centres de référence comme à Lyon que les patients s'adressent de plus en plus tôt, puisque l'immense majorité des cardiovas de ville font des bilans et font beaucoup de diagnostics, ça c'est vraiment très très bien avec des âges de prise en charge qui sont bien abaissés par rapport à il y a 3 ou 4 ans, où c'était vraiment les patients les plus s'avères avec eux, où on ne s'en sortait pas, où on avait beaucoup d'expressions avant de penser à s'en faire quelque chose. Maintenant, c'est très très bien rentré dans les mœurs et par contre, maintenant, il faut également qu'on avance sur un traitement précoce et intensif pour améliorer la mort du mortalité de ces patients qui, comme vous voyez, je disais tout à l'heure, dans un cabinet, 8 patients atteints d'une éthiose, vous en avez tous pas mal, et ils ont tous fait des comportations fréquentes, des troubles de conduction qui vont s'aggraver, de l'arythmie, ce tableau qu'il n'y a sûr qu'il s'est inventé. Vous avez à peu près tout le panel de ce qu'on peut faire en cardiologie standard, mais on a rarement l'association. Et ça a été demandé tout à l'heure, mais ce sera également repris par Thibaut. L'adresse pour trouver votre centre de référence local, vous voyez, il y en a vraiment partout en France, et donc justement pour discuter des cas les plus complexes. Donc auprès du centre de référence et de notre centre.